Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Bienvenue aujourd'hui à cette chronique bien spéciale sur l'équipement de hockey au royaume des gardiens de but. Non mais Éric, c'est merveilleux. Je regarde le mur derrière, c'est impressionnant. C'est spectaculaire. Les gardiens de but partout au Québec, cool pour venir voir notre équipement. Je n'ai pas de difficulté à croire, mais aujourd'hui, on ne parlera pas de la mitaine et du bouclier, mais plutôt des patins. Exactement. On a quelques modèles de patins à parler aujourd'hui qui sont vraiment très, très, très intéressants. Bien écoute, parle-moi du Bauer au départ, puis moi je reviens, je sais que je radote un peu, mais bon, à mon âge, c'est correct. Non mais sincèrement, je suis fasciné par l'évolution du patin de gardien. Évidemment, la technique en papillon, etc. a incité les compagnies à éliminer cette fameuse bottine autour de protection, l'espèce de coquille de protectrice. Puis là, aujourd'hui, on a un patin qui est monocoque, mais qui est quand même très résistant. Exact. Bauer était le précurseur qui a retiré la coquille autour du patin pour la protection. Donc celui-là, c'est l'ultrasonic, donc c'est le patin haut de gamme de Bauer, qui est fait en composite curve, un petit peu comme le patin de joueur, très léger, avec une lame vertex LS5. Donc pour la glisse, c'est vraiment un patin incroyable. Les gardiens de but adorent l'adhésion. Ils veulent que la lame soit très tranchante, contrairement à l'époque, mon époque, où on glissait, donc on appelait ça le shuffle, glisser latéralement. Et il fallait que la lame ne soit pas trop, qu'il n'y ait pas trop d'adhésion parce qu'on voulait que ça glisse latéralement. Maintenant, c'est une poussée hantée, les gardiens piquent avec le bout de la lame, donc l'affûtage est très important également. L'affûtage est très important, puis de nos jours, les lames de gardiens sont un petit peu plus hautes, donc pour les pousser en T, ça fait vraiment un beau travail. Et lorsqu'on regarde les distinctions avec CCM, qui aussi connaît beaucoup de succès auprès des gardiens de but. Oui, exactement, CCM connaît beaucoup de succès, entre autres avec les patins de joueurs SuperTax, donc ils ont amené le AS3 Pro dans le gardien cette année, qui est un nouveau patin qui est vraiment également très bien conçu et très populaire chez les gardiens. Dans le design, on voit qu'il y a une languette à l'arrière qui m'intéresse particulièrement. Oui, exactement, c'est pour la sangle qui est à l'arrière de ta jambière, pour l'insérer, pour ne pas qu'elle pendre ou que tu pourrais possiblement te trébucher. Donc c'est vraiment... C'est la sangle qui bouge le plus lorsque tu es en position papillon, donc effectivement, d'avoir un œillet ou un endroit où on peut l'insérer, à ce moment-là, on évite qu'il y ait trop de mouvements de la jambière. Parle-moi de la lame qui est un peu différente de celle de Barwon. Exact, c'est une lame qui a un recouvrement qui est comme noir dessus du carbone, donc pour la glisse, c'est vraiment optimal. Puis encore sur ce patin-là, tu peux retirer la lame facilement, c'est un problème pendant un match, pas besoin d'enlever tes jambières, changer tes patins ou aller au Pro Shop pour faire aiguiser. Deuxième part, la lame dans son sac, tu changes la lame, tu retournes sur la patinoire. Dis-moi, la languette, je sais que pour les joueurs, la languette, c'est super important, l'épaisseur, l'adhésion, la forme, bon, parce qu'évidemment, on serre nos patins et tout ça. Les gardiens, c'est un peu différent. Est-ce que la languette est différente de celle des joueurs? Oui, un petit peu comme celle-là, elle est faite en memory foam, si je peux me permettre le terme anglais. Donc, c'est vraiment plus mou, puis c'est un confort complètement différent des langues en furtel qu'on est habitué de voir sur les patins de joueurs. Donc, l'espèce de mousse, c'est une mousse qui adhère et qui prend en mémoire la forme de ton pied. Exact. Et donc, après ça, on sait que ça donne de l'adhésion, puis probablement encore plus de confort. Tout à fait. Dans le True, eux, ils ont été quand même innovateurs dans le patin de gardien de but. Oui, ils ont poussé vraiment les technologies encore plus loin. Celui-ci, c'est un patin, un morceau complet, incluant la lame, qui est faite à Winnipeg. Donc, ce patin est un petit peu plus cher, mais point de vue ajustement, confort, c'est exceptionnel. Et ça, dans la bottine monocoque, avec le support de lame intégré, je m'avance, là, mais au niveau de la réponse, du transfert d'énergie, ça doit être encore plus performant. Exactement. Considérant que c'est un morceau, le transfert d'énergie, chaque, c'est la même chose que les patins de CCM, un morceau, le transfert d'énergie est tout le temps supérieur. Donc, vraiment, on parle d'un patin, celui-ci, qui est vraiment un petit peu plus pour le haut niveau, les professionnels, les joueurs qui jouent dans les ligues. Et là aussi, encore une fois, on parlait de réchauffer le patin pour le mouler, etc., comme pour les patins de joueurs. Exactement. Merci beaucoup. C'est vraiment instructif. Et encore une fois, je prends deux secondes pour féliciter les fabricants d'équipements, parce que dans l'équipement de gardien de but, pour moi, c'est la plus grande révolution. Je sais qu'au niveau des bâtons, au niveau de l'équipement, chez les joueurs, il y a eu beaucoup d'améliorations. Mais chez les gardiens, je pense qu'on a fait vraiment des pas de géant. Merci beaucoup, Éric. Et à la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va vous parler de la plus belle pièce d'équipement, les masques.